Et on va maintenant passer à un sujet alimentation. J'invite Véronique de Mierbe à venir me rejoindre, notre experte alimentation. Bonjour Véronique. Bonjour. Et bonne rentrée des classes à toi aussi. Merci. Alors avec toi, on va parler céréales. Alors on nous vend dans les publicités, dans les magasins, dans les packagings, un tas de types de céréales qui s'affichent soit ouvertement fitness, soit avec des petits cœurs qui nous donnent la sensation que ça c'est bon pour la santé. Alors, est-ce que c'est vraiment bon pour la santé ? Alors justement, on a analysé en fait plus de 100 céréales petit déjeuner différents, dont des céréales fitness. Donc on en avait 24. Et c'est vrai que notre analyse a montré qu'entre les céréales fitness au chocolat, aux fruits ou nature, il valait mieux privilégier les versions nature. Évidemment, comme souvent. Voilà, comme souvent. Sinon, ce ne serait pas drôle. Alors pourquoi ? Pour plusieurs choses. Déjà parce qu'elles sont généralement plus riches en fibres par rapport à d'autres céréales, notamment les céréales pour enfants ou les céréales classiques style cornflakes, mais aussi par rapport aux céréales fitness, au chocolat ou aux fruits. Certains produits contenaient même plus de fibres que des flocons d'avoine, donc plus de 10 grammes par 100 grammes de produits. Ce qui est intéressant puisque les fibres ont de nombreux avantages, comme tu le sais, comme réguler le transit intestinal, favoriser la sensation de satiété. Et donc, c'est vrai qu'on se sentira plus vite rassasié et pour plus longtemps avec ce type de céréales plutôt qu'avec des céréales pour enfants, par exemple. Ces céréales fitness nature contiennent également moins de graisse et moins d'acides gras saturés, qui sont les mauvaises graisses, et aussi moins de sucre, puisque certains contenaient à peine, entre guillemets, 5% de sucre totaux, ce qui est peu finalement quand on compare par rapport à d'autres céréales qui en contenaient 5 fois plus. Oui. Notamment des céréales très célèbres, fitness au chocolat noir. Oui, voilà, on voit très bien desquelles tu veux parler. Et donc finalement, la réponse est quand même nuancée, puisque ça dépend vraiment d'un type de céréales fitness à l'autre. Donc voilà, et malgré leur connotation saine, toutes ne le sont pas finalement. Mais ça, encore une fois, c'est à peu près pour tout, il faut vraiment retourner la boîte et lire les ingrédients. Et garder à l'œil surtout la quantité de sucre et puis voilà, la quantité de fibres. Et puis si vous n'avez pas envie de commencer à lire toutes les boîtes et tous les deux des boîtes, j'imagine que le comparateur sur le site de Testachat permette vraiment d'avoir des réponses à ces questions. Et bon, quelles sont les meilleures céréales que toi et que Testachat recommandent pour le petit déjeuner ? Donc justement, pour répondre à cette question, on a tenu compte de la valeur nutritionnelle, évidemment. On a recalculé le Nutri-Score, vu que le Nutri-Score a changé, mais que ça ne figure pas toujours sur la boîte. On a tenu compte aussi des additifs, donc de la présence d'additifs et de leur évaluation aussi, et du nombre d'ingrédients ultra transformés, donc du degré de transformation et de la présence d'illulcorants. Et finalement, tout ça a mené à un certain bon résultat, puisqu'on a quand même trouvé, sur les 111 produits analysés, 7 très bons choix. D'accord. Donc voilà, et donc dans ces très bons choix, il y a les céréales fitness, certains céréales fitness nature, mais on retrouvait aussi d'autres, puisqu'on a analysé des céréales pour enfants, des céréales classiques style cornflakes, etc. D'accord, alors justement, tu parles, tu as mentionné plusieurs fois les céréales qui sont vraiment plutôt ciblées pour les enfants. Qu'est-ce qui est idéal pour les enfants ? Oui, donc c'est vrai que souvent, les céréales pour enfants contiennent plus de sucre que les autres types de céréales. Enfin, ça, c'est quand même assez connu. Maintenant, notre analyse a quand même montré qu'on pouvait trouver de très bons choix dans les céréales pour enfants. Donc ça existe. On en a trouvé deux. Donc on a analysé toutes les céréales pour enfants qui existaient sur le marché, donc que ce soit au chocolat, au miel, fourré, pas fourré, au lait. Et vous analysez le goût aussi. Je pense qu'il n'y a pas de test. Vous ne regardez pas que les étiquettes, vous testez aussi, parce qu'il ne faut pas que ce soit très bon sur papier, mais qu'en fait, le goût soit infâme et que ça n'intéresse personne. En fait, ici, on a goûté les meilleurs. Voilà, on s'est basé uniquement sur les meilleurs. Et donc, on a trouvé deux très bons choix pour les jeunes consommateurs. Donc un, une version chocolatée, une version miel. Donc il est quand même possible de trouver des bonnes choses pour nos enfants. Maintenant, évidemment, il faut toujours varier. Pensez à bien accompagner les céréales d'un produit laitier, donc que ce soit du lait ou une alternative végétale enrichie. Et je précise bien enrichie parce qu'en fait, les versions bio, donc tout ce qui est lait de soja bio, lait d'avoine bio, ne sont pas enrichies. Donc ils ne contiennent pas de calcium, pas de vitamine B12, alors que c'est très important surtout pour les enfants, et notamment les enfants qui sont âgés entre 11 et 18 ans, puisque c'est à cet âge-là que les besoins en calcium sont majorés. Donc il va falloir trouver d'autres sources de calcium, s'assurer que vous donniez d'autres sources de calcium à votre enfant. D'accord. Si vous optez pour des versions bio. Voilà, et si vous optez pour des céréales au petit déjeuner, parce qu'il y a aussi plein d'alternatives. On n'est pas obligé de manger des céréales au petit déjeuner, il y a plein d'autres moyens d'avoir... Et pensez aussi à bien donner un fruit en plus parallèlement, donc plutôt un fruit à croquer qu'un jus de fruit, parce qu'un jus de fruit, en fait, finalement, c'est... Oui, il ne reste pas grand-chose, c'est ce dont on a besoin. Voilà, il y a plus de sucre, parce que même si c'est pressé maison, pour faire un jus d'orange, il faut trois oranges. Donc voilà, c'est quand même plus de sucre, moins de fibres. Donc voilà, des fruits. Et aussi, pensez à donner de l'eau dès le réveil aussi à votre enfant. Parce que même si on met du lait dans les céréales petit déjeuner, en fait, ça ne permet pas à votre enfant d'être hydraté jusqu'au déjeuner. Un grand verre d'eau au réveil. Voilà, surtout pour les petits-enfants qui ne pensent pas non plus spontanément à boire de l'eau, parce qu'ils sont trop occupés à jouer ou à courir dans tous les sens. Ce sont d'autres préoccupations, oui. Voilà, exactement. C'est bien ça. Et puis, habituer aussi son enfant à boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, c'est donner déjà des bons réflexes pour la vie d'adulte. On en aura besoin toute notre vie. OK. Merci beaucoup. Et donc, j'imagine que le détail des tests des meilleurs produits, les meilleures marques, etc. Oui, tout ça figure sur le site des tests achats. Exactement. OK. Merci beaucoup. Merci à toi et à très bientôt. Oui, au revoir. Au revoir.